Donc j'ai environ une heure pour vous présenter l'historique de COA. Je vais, pendant cette heure, reprendre toute l'histoire de COA depuis les origines. Donc comme le disait tout à l'heure, je suis arrivé sur le projet COA à la fin de l'année 2001, donc presque au début. Je fais partie des vieux sages autour de COA. Alors je ne me sens pas vieux, je ne me sens pas toujours très sage, mais il paraît que je passe pour un vieux sage. Donc je vais essayer de faire le vieux sage. Donc je suis français, je suis impliqué dans COA depuis 2002. J'ai donc été, comme ça a été dit tout à l'heure, release manager des versions 2, 2, 2, 3, 8, 3, 10. Et j'ai créé en 2007 Biblibre, une société spécialisée dans les logiciels libres en bibliothèque. Ma petite page de pub sur Biblibre, et après on n'en parle plus. Donc pour vous donner un peu une idée de ce que c'est aujourd'hui que Biblibre, c'est 17 collaborateurs dans la société, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On a plus de... Alors en fait, je devrais mettre 150 maintenant, parce que ces diapos, je les recopie un peu d'une intervention à l'autre. Et en fait, maintenant, on a quasiment 150 clients qui représentent plus de 700, 800 bibliothèques. On n'a jamais compté exactement. Essentiellement en France, mais on se développe aussi à l'international, surtout en Europe. Donc on a des clients en Grèce, aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie, pas encore en Espagne. On travaille avec des bibliothèques de tous types et de toutes tailles. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard pour expliquer que COA est utilisé dans vraiment tous les genres de bibliothèques et toutes les tailles de bibliothèques. Et nous, notre stratégie, elle est claire et elle est simple. Nous ne faisons que du logiciel libre et nous ne travaillons qu'avec des bibliothèques. Donc on est vraiment très, très spécialisé, très, très pointu, juste sur ce domaine qu'on a choisi. Et notre approche est vraiment une approche de choisir un outil et de nous impliquer dans la communauté autour de cet outil. Bon, COA, évidemment, avec l'histoire, etc. Mais on est aussi impliqué dans d'autres outils. Bokeh, qui est un logiciel de portail de bibliothèque. Si on compare Bokeh à quelque chose de connu, peut-être que vous connaissez Drupal ou Joomla ou des outils comme ça. Bokeh, c'est un portail vraiment destiné aux bibliothèques, qui ne fait pas certaines choses que font Drupal et Joomla, mais qui, par contre, pour les bibliothèques, fait certaines choses que ne savent pas faire Drupal ou Joomla en termes d'accès à des ressources numériques, d'accès à des contenus enrichis, dédiés aux bibliothèques, etc. On est aussi impliqué dans la communauté Coral. Coral, j'y reviendrai à la toute fin de ma présentation, c'est un logiciel qui permet de gérer les abonnements aux ressources électroniques dans les bibliothèques. Ça concerne surtout les bibliothèques académiques. Et on est aussi impliqué dans le projet Omeca, qui est un logiciel de bibliothèque numérique, et dans le logiciel Piwik, qui est un équivalent libre de Google Analytics. Voilà. On passe maintenant à Coa, et on ne parle plus de Biblibre. Peut-être que je dirais un petit mot comme ça, mais a priori, on va vraiment parler de Coa maintenant. La jeunesse de Coa, c'est comme beaucoup de logiciels libres, ils démarrent parce qu'il y a un problème à résoudre. Et que la personne qui a envie de résoudre le problème, elle se dit, il faut que je développe quelque chose. En l'occurrence, le projet Coa a démarré en Nouvelle-Zélande. La petite carte en bas à droite, c'est une carte de la Nouvelle-Zélande, c'est à l'autre bout du monde, exactement à l'autre bout du monde. Quatre petites bibliothèques dans un comté qui s'appelle HLT, Hoonuena Library Trust, qui est dans l'île du Nord, à peu près au milieu, là où on voit la tâche un peu orange. Est-ce que j'ai un pointeur avec ça ? Il faut appuyer sur quoi pour avoir le pointeur ? Voilà. C'est à peu près par là, HLT. qui avait un problème de passage à l'an 2000. Leur logiciel, à ce moment-là, ne passait pas à l'an 2000. Et ils avaient des coûts de communication par Internet qui étaient très sensibles. Et les propositions qu'on leur faisait pour changer de logiciel revenaient à multiplier par 4 ou 5 le prix de leurs abonnements à Internet. C'est les lignes Internet dont ils avaient besoin. Du coup, ils se disaient, ce n'est pas possible de faire comme ça. Donc, on va développer un outil avec ces deux contraintes. On veut développer quelque chose en trois mois qui répond à notre petite problématique de bibliothèque rurale. Parce que j'ai eu la chance d'y aller là-bas. C'est vraiment rural. C'est trois communes considérées comme moyennes. Mais une commune moyenne, en Nouvelle-Zélande, c'est 5 000 habitants, c'est déjà gros, quoi. Parce qu'en dehors de Auckland et Wellington, tout le reste de la Nouvelle-Zélande, c'est vide. Il n'y a que des petites communes. Donc, voilà. Leur objectif, développer un logiciel en trois mois qui répond à la problématique de « ça ne coûte pas trop cher » et « ça fait le boulot qu'on a besoin de faire en termes de catalogage, de prêter des documents et de suivre nos usagers ». Et ils sont passés, effectivement, en production le 2 janvier 2000. Donc, ce que dit souvent Chris Cormack, qui est le vrai père fondateur de Coa, qui est toujours impliqué dans le projet aujourd'hui, c'est que lui, il n'a pas du tout passé l'an 2000 à faire la fête. Il a passé l'an 2000 à corriger des bugs. Et du coup, ça fait 15 ans qu'il continue à corriger des bugs et à développer l'outil. Une fois que le produit est passé en production dans cette bibliothèque, la bibliothèque, donc HLT, et la société qui l'avait développée, qui s'appelle Catipo, se sont dit « bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? » Et ils ont eu une idée qui, selon moi, est une idée géniale, qui était de dire « nous, Catipo, on est une petite société, on fait plutôt du webmastering, de l'hébergement de sites web, etc. On n'a pas vocation à devenir un gros prestataire de logiciels de bibliothèque. Vous, HLT, vous êtes une petite structure rurale de la Nouvelle-Zélande, pays au fin fond du monde. La bonne option, c'est de mettre ce logiciel sous une licence libre, de le mettre disponible sur Internet. Et puis, vous allez voir, enfin, on va voir, on va espérer qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent au logiciel et que du coup, le logiciel se mette à évoluer, se mette à grossir. Nous, on bénéficiera des nouveautés, ça va évoluer, ça va vivre et ça va être bien. Et donc, ils ont décidé de placer le logiciel sous une licence libre qui s'appelle la licence GNU-GPL. Est-ce que j'ai besoin ? Est-ce qu'il y a des gens pour qui il faut que j'explique ce que c'est que la licence GPL ? N'ayez pas honte, si vous ne savez pas. Non, c'est bon, tout le monde sait ? Oui, quelques mains quand même, timidement, se lèvent. Les licences, alors, j'insiste souvent sur le fait qu'un logiciel libre n'est pas un logiciel sans licence. C'est une erreur que font certains parfois. Un logiciel libre a une licence d'utilisation. Simplement, cette licence d'utilisation va très à l'encontre des licences dites propriétaires où on vous dit, en gros, vous ne faites rien sauf ce que vous avez acheté pour avoir le droit de faire. La licence GPL et les autres licences libres, il y en a plusieurs, mais c'est la plus utilisée, la plus connue, c'est la GPL. Elle dit, vous êtes libre d'utiliser le logiciel, vous êtes libre de le modifier pour l'adapter à vos besoins et vous êtes libre de redistribuer à tout le monde les modifications que vous avez faites. La licence GPL rajoute une quatrième chose qui est une obligation qui est, si vous redistribuez, vous êtes obligé de redistribuer avec les mêmes droits que ceux dont vous, vous avez hérité. D'accord ? Donc, si moi, je fais, pardon, si moi, je fais une nouvelle version, je fais des améliorations d'un logiciel et que je les donne à un client, je suis obligé par la licence de donner les mêmes droits à mon client que ceux que moi, j'ai eus. Et voilà, c'est trois libertés, c'est toutes les licences, enfin, pour qu'une licence soit dite licence libre, il faut qu'on ait ces trois libertés-là. Liberté d'utiliser, liberté de modifier et liberté de redistribuer ces modifications. Donc, en 2000, lorsque les gens de Nouvelle-Zélande ont publié le logiciel, ils se sont dit, ben voilà, on va espérer que le logiciel continue d'évoluer. Bon, ils avaient besoin quand même de corriger quelques bugs, de faire quelques petites améliorations, et en septembre de l'an 2000, ils ont publié officiellement sur Internet la première version de ce logiciel qui a été disponible sur le web. Donc, ils ont fait un site web, donc www.coa.org, j'ai retrouvé une copie d'écran de la première version ça fait vraiment ça me rajeunit de 15 ans cette affaire. Le projet a été créé sur SourceForge. SourceForge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui héberge, qui hébergé et qui héberge toujours, des centaines de milliers de projets libres. D'accord ? On peut, sur SourceForge, une fois qu'on a créé son projet et qu'on a dit quelle était la licence de son projet, on va aller déposer le code de l'application, on va pouvoir le faire évoluer et les gens vont pouvoir suivre quelles sont les modifications, on aura accès, alors à l'époque ça n'existait pas mais maintenant ça existe, on aura accès à un wiki, on aura accès à des listes de discussions, etc. Et donc c'est à la fin de l'année 2000 que les gens de Catipo ont publié sur Coa.org, sur SourceForge, ce premier projet, cette première version du projet et ils ont aussi mis en place les premiers outils. Ça j'attire toujours l'attention sur le fait que publier un projet sur SourceForge c'est facile mais si on ne l'accompagne pas en donnant des outils qui permettent aux gens de s'y intéresser, etc., le projet, il y a peu de chances que la mayonnaise prenne et il est peu, voilà, un des facteurs de succès d'un logiciel libre c'est le fait qu'on met à disposition des outils pour que les gens qui veulent s'intéresser puissent participer, puissent contribuer, puissent s'impliquer, puissent rentrer dans le truc. Après on est rentré dans une phase qui a duré à peu près 3-4 ans 4 ans de la fin enfin de début de l'année 2001 jusqu'au début de l'année 2005 à peu près. Phase au cours de laquelle il y a eu la mayonnaise a pris. Je ne sais pas comment on traduit ça en espagnol, c'est une expression qui me paraît assez française. Mais la mayonnaise a pris, c'est-à-dire une alchimie un peu mystérieuse qui a fait qu'il y a eu un certain nombre de gens qui sont arrivés sur le projet. Donc au début de l'année 2001 il y a eu le premier développeur qui était néo-zélandais mais qui était en dehors de Katipo qui a rajouté un petit bout de quelque chose. Le premier développeur non néo-zélandais c'était un polonais et le deuxième c'était moi. Je n'étais pas le premier mais j'étais le deuxième. Donc après il y a des développeurs non néo-zélandais et non anglophones surtout qui sont arrivés sur le projet qui ont commencé à s'impliquer dans le projet qui ont commencé à installer le logiciel ailleurs que dans cette petite bibliothèque de Nouvelle-Zélande. Moi j'ai commencé à m'intéresser au projet COA pour répondre à une demande d'une bibliothèque d'une amie qui est religieuse et qui voulait installer un logiciel de gestion de bibliothèque dans son ABI parce qu'ils avaient 40 000 livres et elle me disait moi j'ai 40 000 livres j'ai une formation de bibliothécaire et on me demande de m'occuper de cette bibliothèque et je voudrais bien un logiciel mais j'ai pas de sous donc est-ce que toi tu connais quelque chose et du coup j'ai trouvé COA et c'est comme ça que moi je me suis intéressé à COA. Au début c'était un peu le hasard et puis j'en ai fait mon métier depuis 15 ans donc une des premières bibliothèques qui a utilisé COA en dehors des pays anglophones c'était une bibliothèque religieuse à l'abbaye des Dombes du côté de Lyon en France ça je dis ça parce que un des arguments qu'on dit régulièrement c'est oui mais un outil comme COA c'est technique c'est compliqué si c'était compliqué technique ce ne serait pas une bibliothèque avec une religieuse qui aurait été la première à l'utiliser d'accord il y avait moi qui ai fait la partie technique mais après au quotidien à l'usage ça marche tout seul en fait donc en en 2002 on a donc à ce moment là c'est le moment où j'ai commencé à m'impliquer dans le projet on a commencé on a publié une version qui s'appelait la version 1.2 qui alors là vous avez une copie d'écran du COA 1.2 donc je ne sais pas si vous voyez bien là c'est recherche dans le catalogue là c'est recherche avancée là c'est recherche d'un usager là c'est le module acquisition là c'est le module finance et statistique très très peu de choses là dedans ça c'est la gestion des paramètres et ça c'est la circulation donc la version 1.2 par rapport à la version 1 ajouter ça et ça les paramètres c'était nouveau et la gestion de quelques rapports statistiques et rapports de suivi financier ça c'était nouveau dans la version 1.2 la version 1.0 contenait la circulation les acquisitions la gestion des usagers et la gestion du catalogue et du catalogage lorsque la version 1.2 a été publiée on s'est dit bon ben il faut mettre en chantier une nouvelle version quels sont les problèmes que pose aujourd'hui la version 1.2 alors là à ce moment là moi j'étais déjà pleinement impliqué dans le logiciel et un des problèmes enfin les deux problèmes majeurs qu'il y avait dans Coa à l'époque c'était la première chose c'était que le logiciel n'avait pas du tout été prévu pour être traduit je vous rappelle au début ils ont dit on fait un truc en trois mois pour HLT donc ils ne se sont pas posé la question de se dire en dehors de notre pays il y a des gens qui ne parlent pas anglais et ils aimeraient peut-être bien avoir le logiciel dans une autre langue donc on ne pouvait pas traduire le logiciel donc une des choses extrêmement prioritaires qu'il fallait faire c'était se donner les moyens que le logiciel puisse être traduit dans différentes langues le deuxième problème c'était que HLT c'est une bibliothèque de lecture publique et que le standard marque ils s'en foutent donc eux ils voulaient un titre un auteur des sujets enfin un titre des auteurs des sujets trois quatre enfin un éditeur une date d'édition enfin voilà trois quatre ils avaient une quinzaine de champs et ça leur suffisait largement pour pouvoir déployer Coa plus largement que dans des petites structures comme celle-là il fallait gérer le standard marque Coa est probablement le seul logiciel ou en tout cas un des rares logiciels pour lesquels le support du marque a été conçu dès le début pour supporter aussi bien Unimark que Mark 21 pour une raison principale c'est que c'est moi qui l'ai développé et que moi je suis français et qu'en France 95% des bibliothèques sont en Unimark donc moi j'avais un intérêt à développer l'Unimark en même temps en discutant avec les collègues les premiers américains qui s'intéressaient à Coa les premiers anglais qui s'intéressaient à Coa ils disaient ah mais moi je veux Mark 21 donc du coup c'était clair qu'il fallait faire un développement qui soit à la fois Unimark et Mark 21 donc je ne sais pas en Espagne vous utilisez pas mal Unimark hein Mark 21 plutôt quand même d'accord donc en fait Unimark c'est vraiment français italien un peu graisse et puis c'est à peu près tout quoi mais bon nous les français on est déjà important alors il faut qu'on supporte ça et donc on a mis en chantier la version 2 qui a abouti je dis un peu plus tard voilà qui a abouti après un travail important puisque c'était quand même un gros travail d'introduire le fait qu'on puisse traduire le logiciel il fallait modifier beaucoup de choses dans le code de l'application et surtout prévoir des outils pour faire la traduction à ce moment là il s'est trouvé que comme le logiciel commençait à être un peu enfin à intéresser pas mal de gens on s'est dit mais il faut qu'on ait une structure et pour qu'on ait une structure on est des gens qui travaillent un peu dans les quatre coins du monde en Nouvelle-Zélande en France aux Etats-Unis en gros il y a toujours quelqu'un qui dort il y a toujours quelqu'un qui est debout mais comment on fait si quelqu'un arrive et puis dit ah moi je m'intéresse à quoi j'ai une question qui peut répondre à ma question je voudrais faire ceci qui peut m'aider etc donc on s'est dit il faut qu'on élise des gens qui soient un peu des représentants du projet vis-à-vis du monde extérieur donc la première équipe qui a été élue alors en général et puis la dernière élection qui a eu lieu il y a trois semaines c'est comme les autres tous les dictateurs africains nous envient parce qu'en général il n'y a toujours qu'un candidat pour une position et donc il a toujours 100% des votes mais on fait quand même un vote je crois qu'il y a eu une fois où il y a eu une position où il y avait deux candidats sinon en général le premier qui met son nom sur une position tout le monde est tellement content d'avoir que quelqu'un propose qu'il n'y a pas de dispute pour les différentes responsabilités donc la première équipe c'était Peyt Heller qui était Kaityaki qui a eu une responsabilité un peu de coordinateur de gardien en maori qui est la langue des néo-zélandais Kaityaki ça veut dire gardien c'est un peu le sage le gardien le sage d'accord moi j'ai été élu comme release manager donc le release manager c'est un rôle qui est très important qu'on a toujours aujourd'hui Kaityaki on ne l'a plus aujourd'hui mais release manager on l'a toujours c'est celui qui est responsable du développement de la prochaine version un projet comme Koha on a toujours des versions qui sont dites des versions stables du produit et vous vous avez une version 3.14 3.20 du logiciel qui sont des versions stables qui sont maintenues par le release maintainer d'accord donc c'était Chris qui était release maintainer de la version 1.2 et le release manager c'est celui qui est chargé de penser à la prochaine version de valider d'intégrer toutes les propositions qui sont faites de nouvelles fonctionnalités dans le logiciel et donc c'est un rôle qui est très très critique jusqu'à maintenant on a toujours eu pour toutes les versions un candidat pour être release manager sachant que c'est un énorme boulot c'est un boulot au moins à mi-temps et probablement même en fait à plein temps disons à mi-temps de quelqu'un qui ne fait pas 35 heures par semaine on va dire et ce que je trouve vraiment chouette c'est qu'il y a toujours eu un candidat pour être release manager il y a toujours eu une personne qui s'est dit allez cette fois-ci c'est mon tour j'y vais dans l'équipe on a aussi dans l'équipe on a aussi un QA manager QA c'est quality assurance c'est contrôle qualité c'est une personne qui est chargée de vérifier que ce qui est intégré dans le logiciel ne va pas dégrader la qualité du code du logiciel parce que sur du long terme si on laisse rentrer n'importe quoi dans le logiciel en termes de code même si fonctionnellement ça marche si on laisse rentrer n'importe quoi au bout de quelques années on va avoir un code qui devient immaintenable donc on ne peut plus maintenir l'application vous verrez je ne sais plus si j'ai laissé la diapo mais on est à plus de 270 contributeurs différents du logiciel donc vous imaginez bien que si on n'a pas un certain nombre de personnes qui contrôlent que ce qui est proposé respecte nos règles respecte les habitudes qu'on a etc 270 personnes qui travaillent ensemble chacune de sa manière ça devient vite un total bazar et en fait au bout d'un moment ça ne marche plus et on a eu aussi un documentation manager donc la personne qui était responsable de gérer la documentation de l'application au fur et à mesure des nouveautés le 25 mars 2004 on a donc publié la version 2.0 de Coa et puis la version 2.2 à la fin de l'année 2004 donc il y a eu juste quelques mois entre la version 2.0 et la version 2.2 qui apportait les grandes fonctionnalités suivantes donc comme prévu le support du marque aussi bien pour les notices bibliographiques que pour les notices d'autorité la 2.0 il n'y avait que le marque biblio et la 2.2 c'était les autorités en plus qui apportait le premier module de gestion des périodiques qui était un petit début donc gestion des abonnements avec les modèles de numérotation etc qui apportait un opaque avec les premières fonctionnalités avancées où les lecteurs pouvaient mettre des commentaires où les lecteurs pouvaient s'identifier et puis faire des réservations des choses comme ça etc et puis c'est là qu'on a vu apparaître des premiers outils un peu périphériques mais très importants pour les bibliothécaires et puis pour l'adoption du logiciel par exemple c'est là qu'on a eu le premier script qui permettait de migrer un fichier ISO 2709 donc un fichier marque dans COA ce script était une base que les bibliothèques qui voulaient adopter COA pouvaient utiliser pour après adapter à leurs besoins et migrer comme elles en avaient envie les donc après la publication de la version 2.2 il commença à y avoir de plus en plus de gens qui s'intéressaient après la publication de la version 2.2 il commençait à y avoir pas mal de gens qui s'intéressaient à COA moi en fait à partir de la fin de l'année 2002 j'en ai fait mon travail à plein temps j'avais pas créé une société encore mais je faisais ça à plein temps en tant que consultant pour des bibliothèques et on voyait bien en France qu'il y avait et pas qu'en France mais là je parle de mon expérience je voyais bien en France qu'il y avait un vrai intérêt pour COA et donc il commençait à y avoir des bibliothèques importantes qui s'intéressaient à COA par exemple l'école des mines de Paris à Paris qui s'appelle maintenant Mines Paris Tech aux Etats-Unis la bibliothèque de Athens County ou Nelsonville dans l'OIO donc bibliothèque de lecteurs publics et ces bibliothèques-là avaient une problématique enfin on vite rencontrait une problématique qui était nous on a plus de 100 000 notices dans notre fonds Nelsonville ils ont 300 000 et l'école des mines de Paris 160 000 je crois quelque chose comme ça et en fait la recherche quand on avait 300 000 notices bibliographiques dans le catalogue la recherche était un peu longuette et dès qu'on voulait faire des choses un petit peu compliquées ça devenait vraiment long donc on s'est dit on continue la route n'est pas finie le logiciel on a encore des choses à rajouter il faut qu'on passe à un nouveau moteur d'indexation pour faire les recherches dans le catalogue et donc c'est à ce moment-là qu'on a choisi Zebra qui est donc un logiciel libre qui est un moteur d'indexation qui à l'époque était un on avait pour ceux qui sont techniciens à l'époque on avait aussi fait des tests autour de Lucène les performances étaient vraiment catastrophiques donc on a laissé tomber Lucène et on a dit c'est Zebra qu'il nous faut parce que les performances étaient très correctes preuve que le logiciel commençait vraiment à intéresser du monde après ses premières années jusqu'à 2005 c'est qu'en 2006 on a organisé la première conférence internationale COA à Paris là encore je me suis intéressé à COA un peu par hasard la première COA-CON je l'ai organisée un peu par hasard c'est à dire que on avait des collègues américains qui devaient venir en Europe du coup je leur ai dit si on se réunissait quelques jours pour bosser ensemble pour faire ce qu'on appelle un hackfest donc une fête des développeurs où on se met ensemble tous ensemble et on travaille à développer des nouvelles fonctionnalités ce sera plus simple et plus agréable que de faire ça toi aux Etats-Unis moi en France j'en ai parlé à l'école des mines de Paris qui m'a dit si les américains viennent il faut qu'on fasse une conférence du coup ils ont organisé une conférence à Paris où il y avait 120 bibliothécaires donc peut-être une centaine c'est à peu près c'est un peu comme ça et le hackfest on l'a fait à Marseille d'où je viens et en fait on devait être 3-4 au début et puis en fait il y en a d'autres qui nous ont dit mais moi ça m'intéresse et puis on s'est retrouvé on était 15 et donc c'est là qu'on a fait le gros travail sur le moteur d'indexation et puis plein d'autres choses c'est aussi à ce moment là alors ça c'est pour la petite histoire c'est pas la grande histoire mais c'est la petite histoire on a changé de système de gestion de code source on est passé d'un système qui est un peu l'ancêtre des gestions de code source qui s'appelle CVS à un système qui s'appelle Git je passe qui est plutôt informaticien dans l'assemblée levez la main d'accord oui donc je ne vais pas m'attarder je ne vais pas m'étendre très longtemps voilà la gestion d'un code source une des problématiques de développement d'un logiciel d'ailleurs qu'il soit libre ou pas libre c'est de garder une trace de tout ce qui est fait dans le logiciel et donc on a utilisé pendant des années un outil qui s'appelle CVS qui permet de garder trace de un tel a fait ça dans le logiciel il a changé tel fichier il a fait telle modification il a rajouté telle chose etc et cet outil était bien quand on l'a commencé mais il y a un outil vraiment génial qui est apparu depuis qui s'appelle Git et donc on est passé de CVS à Git et Git j'adore c'est vraiment un très très bon outil vraiment et donc aujourd'hui si vous me disiez ah je voudrais bien qu'on installe un COA 1.0 et bien en fait on peut le faire parce que on a tout l'historique du développement on sait à quelle minute à quelle seconde qui a fait quoi dans le logiciel depuis le 1er janvier 2000 à ce moment là on a aussi changé les listes de discussion pour les passer sur un liste.coa.org nous en France on a fait le premier site non anglais sur coafr.org et on a commencé à proposer des outils j'ai pas parlé mais il y a le chat donc l'IRC où vous pouvez nous rejoindre 24h sur 24 il y a toujours quelqu'un qui travaille sur COA et qui est a priori réveillé et on a voilà on a un certain nombre d'outils j'y reviens un petit peu plus tard d'ailleurs et donc si vous regardez les dates donc 25 mars 2004 enfin 30 décembre 2004 pour la version 2.2 et la version 3.0 a demandé quasiment 3 ans enfin quasiment plus de 3 ans et demi d'accord donc ça a été long il y a eu beaucoup de travail qui a été fait j'ai parlé au début quand on a mis en chantier qu'on voulait changer le moteur d'indexation mais on a aussi changé l'installation on a changé les méthodes de stockage des notices en interne on s'est interfacé avec les annuaires LDAP donc là les non techniciens peut-être que ce terme là ça vous parle pas du tout mais ça c'est typiquement le genre de choses qui est très importante pour intégrer COA dans un système d'information plus général d'accord COA c'est pas un outil dans son île déserte c'est un outil qui est interfacé avec l'annuaire LDAP de l'université de l'école du laboratoire de recherche et ça veut dire que on s'authentifie dans COA en tant qu'utilisateur mais l'authentification n'est pas faite par COA elle est faite par un annuaire général utilisé par toute l'université et donc ça c'est vraiment typiquement le genre de fonctionnalité très importante pour l'adoption de COA dans enfin pour faire de COA un outil professionnel c'est typiquement le genre de choses qui est absolument nécessaire dans la version 3.0 il y avait aussi plein de nouvelles fonctionnalités par exemple la gestion du calendrier d'ouverture et de fermeture pour que les dates de retour soient calculées en fonction des jours fériés des jours fermés etc qu'on décale on a rajouté ce qu'il fallait pour gérer des réservoirs de notices donc on récupère des notices d'un fournisseur on les met dans un réservoir et ensuite on les bascule dans le catalogue c'est là qu'on a intégré un mécanisme de gestion de requêtes SQL complet et puis plein d'autres petites choses que je liste pas ici et puis en 2008 on a commencé notre petite crise ou notre grosse crise peut-être certains d'entre vous vous en avez déjà entendu parler je vais peut-être donner quelques commentaires personnels mais je vais surtout m'en tenir aux fêtes en 2007 la société LibLime qui s'était donc lancée aux USA pour promouvoir Koa aux USA et faire comme moi j'ai fait BibLibre après faire des prestations de services autour de Koa et des logiciels libres en bibliothèque la société LibLime a racheté à Katipo son activité donc Katipo c'est l'idéo-zélandais qui avait commencé et en fait dans le paquet de la mariée dans le colis de la mariée il y avait les trois développeurs de Katipo qui bossaient sur Koa un peu ou beaucoup il y avait tous les clients de Katipo parce que Katipo avait quand même déployé Koa dans une bonne vingtaine trentaine de bibliothènes bibliothèques du bassin océanique Nouvelle-Zélande et puis les îles Tonga Australie un petit peu etc et ils ont aussi racheté le nom de domaine Koa.org quelques années mois plus tard la société PTFS des USA annonce sur les listes de discussion son intérêt pour Koa en disant ouais ça m'intéresse vachement Koa je vais m'investir dedans ce qui est très bien on n'a aucune raison de refuser ce genre de choses simplement le patron de LibLime à ce moment là a commencé à crier au loup en disant attention PTFS c'est pas des gentils ils vont pourrir notre projet c'est pas bien c'est pas bien ça va pas machin il s'est passé quelque chose que je ne sais pas il n'y a pas un événement objectif qui fait que on peut dire il s'est passé ça mais il s'est passé des choses et le résultat de ce qui s'est passé après je fais un petit commentaire personnel mais il n'y a pas d'événement objectif mesurable mais d'un seul coup LibLime s'est mis à ne plus partager tout ce qu'il faisait autour de Koha et un jour pour la petite histoire c'était le 11 septembre 2008 11 septembre pour un américain c'était quand même une date un peu symboliquement barève passant ils ont annoncé qu'ils lançaient LibLime Enterprise Koha qui était hébergé seulement le code source n'était plus disponible il était promis pour plus tard et nous les gens enfin le reste de la communauté Koha on n'avait plus accès à Koha.org et on n'avait plus accès aux différents outils l'administration des listes de discussion l'administration de Bugzilla l'outil qui servait à suivre les bugs les évolutions les nouveautés etc voilà tous ces accès là nous ont été enlevés alors une question que vous allez peut-être vous poser c'est comment ça se fait qu'il a pu ne pas mettre le code source disponible c'est juste qu'il y a une faille dans la licence GPL V2 qui est que il ne distribuait pas son logiciel il le proposait comme Software as a Service donc il ne le distribuait pas et donc c'est une faille qui a été validée par les avocats américains qui travaillent sur la licence GPL et donc ils ont sorti la GPL V3 qui elle ferme cette faille mais à l'époque où la GPL V2 a été inventée la notion de Software as a Service de Cloud Computing etc n'existait pas du tout donc ils n'avaient pas prévu donc du coup il y avait une faille et donc ce que LibLime a fait est parfaitement légal complètement pas moral mais parfaitement légal bref du coup qu'est-ce qu'on fait ? le reste de la communauté COA parce que c'était vraiment LibLime d'un côté et le reste de la communauté COA de l'autre il s'est avéré que la plupart des développeurs de LibLime qui avaient rejoint LibLime parce qu'ils étaient très intéressés très fans du logiciel libre et ils voulaient développer un logiciel libre parce que ça apporte à la société enfin il y a un côté moral, éthique qui motive les gens dans le développement du logiciel libre moi j'adore développer du logiciel mais ça a du sens de développer un logiciel libre au-delà de développer un logiciel donc la plupart des développeurs de LibLime ont démissionné et en janvier 2010 on a décidé de déménager de prendre nos clics et nos clacs de koa.org et de déménager sur koa.community.org il se trouve qu'à l'époque il y avait encore un des développeurs de LibLime qui a démissionné pas longtemps après mais il était encore à LibLime du coup il a pu nous transmettre en sous-main tous les fichiers auxquels on n'avait plus accès comme ça on a pu recréer notre écosystème ailleurs sans avoir à tout recréer de zéro d'accord pour la petite histoire quelques mois plus tard PTFS donc la société vous vous souvenez dont LibLime nous a dit c'est des méchants holou holou quelques mois plus tard PTFS a racheté LibLime en fait ils ont annoncé qu'ils aient racheté LibLime après ils ont annoncé ah ben non on ne rachète plus LibLime et puis un jour ils ont dit ah on a racheté LibLime bref je ne m'étends pas sur tout tout ce qui n'est pas des fêtes l'important c'est la situation aujourd'hui le LibLime de Coa est objectivement moribond et encore je pourrais probablement dire mort parce que par exemple il n'y a eu aucune nouveauté aucun commit depuis le mois de mai de l'année dernière comparer ça avec Coa vous voyez alors si on prend le mois de mai il y a eu 196 commits en juin 199 en juillet 113 en août 143 en septembre 151 en octobre 254 et en novembre et on n'est que le 17 novembre 73 ça c'est un tableau statistique qui est disponible pour tout le monde d'accord et si vous voyez le nombre de lignes qui sont changées quand vous avez des très très gros des très très gros trucs comme ça c'est les traductions c'est pas forcément très très fiable on n'a pas changé à la main 5 millions de lignes d'un seul coup c'est juste qu'on a réintégré des traductions mises à jour mais voilà en 2015 on peut dire la communauté Coa est en pleine forme et le hold up entre guillemets de LibLime a foiré dans les moteurs de recherche aujourd'hui selon là où vous êtes géographiquement etc si vous tapez Coa ça y est enfin après quelques années CoaCommunity.org apparaît devant Coa.org parce que Coa.org est toujours là si vous allez sur Coa.org vous pouvez télécharger Coa etc mais sauf que c'est pas Coa en fait Coa c'est celui qui est sur CoaCommunity.org Quels sont les il me reste combien de temps là ? Je suis bavard bavard il me reste j'ai encore du temps il me reste quoi ? 25 minutes ? 20 minutes ? Une demi-heure très bien Donc qu'est-ce que moi j'aime bien terminer ce petit épisode sur la crise en disant mais voilà qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette crise On a prouvé au travers de cette crise que Coa est un logiciel qui ne peut pas être volé Une question que se posent beaucoup de gens enfin un argument que beaucoup de gens ont quand j'essaye de convaincre que Coa c'est bien mangez-en c'est ah oui mais Coa c'est un logiciel libre c'est pas pérenne mais en fait c'est exactement le contraire un logiciel libre est beaucoup plus pérenne qu'un logiciel non libre la preuve c'est que quand quelqu'un essaye de le détourner etc et bien l'écosystème Coa a parfaitement résisté à ce ce pataquès ça ça va être ça ça va être un mot compliqué à traduire c'est un mot un peu marseillais ça ouais pataquès c'est bon vous avez pu traduire on a aussi prouvé que l'évolution d'un logiciel comme Coa une fois qu'on a passé une taille critique et on a passé cette taille critique en fait là on l'a prouvé avec ces événements une fois qu'on a passé la taille critique un logiciel comme Coa ne dépend plus du bon vouloir d'une société et d'un décideur moi je un de mes arguments commerciaux super important quand j'essaye de convaincre une bibliothèque de choisir Coa et de choisir Biblibre c'est en plus si vous choisissez Coa et Biblibre si Biblibre meurt ça changera rien du tout vous continuerez à utiliser Coa vous choisirez juste un autre prestataire si nous on met la clé sous la porte ou si nous on décide d'arrêter Coa et bien vous irez prendre un autre prestataire c'est pas un souci d'accord et ça un logiciel propriétaire il peut pas vous proposer ça j'imagine que vous avez dans vos dans l'une ou l'autre de vos structures l'expérience de Circe qui rachète Dynix et du coup Horizon 8 est arrêté et nous en France par exemple on a récupéré une université comme ça Lyon 3 qui avait fait un marché qui avait choisi Horizon version 8 et les gens de Circe Dynix au moment de la fusion ont dit finalement Horizon 8 on sort plus bon on va vous mettre Horizon 7 c'est pas grave le directeur il a dit ah non 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 moi j'ai signé pour 8 donc je dénonce le marché et puis puisque c'est comme ça moi j'en ai marre d'être dépendant de la bonne volonté d'un éditeur je vais prendre du libre et comme ça je me débrouille et du coup il est passé sous COA c'est l'université de Lyon 3 il y a une problématique autour du mot COA qui est le trademark la marque de commerce le copyright il est partagé entre tous les gens qui contribuent mais qui possède le trademark autour de COA moi à l'époque il y a donc longtemps j'avais déposé le trademark pour l'Europe et je l'ai donné à H&T donc une association NPO Non Profit Organization donc association à but non lucratif LibLime l'a déposé aux Etats-Unis donc aujourd'hui en théorie c'est toujours LibLime qui a le trademark COA aux USA sauf qu'ils ne l'ont jamais utilisé donc normalement ils ne servent plus leur trademark et en Nouvelle-Zélande LibLime a tenté d'aller déposer le trademark et du coup les Néo-Zélandais ils se sont défendus ils ont eu d'ailleurs des sponsors enfin des mécènes qui ont financé les avocats pour se bagarrer entre guillemets contre LibLime et le trademark a été refusé à LibLime et accordé à HLT il y a deux ans maintenant parce que la justice néo-zélandaise est aussi longue que la justice française et probablement que la justice espagnole mais ça y est le trademark pour l'Europe et pour la Nouvelle-Zélande est entre les mains d'une association à but non lucratif donc on est sûr que c'est ce qu'on appelle un bien commun le trademark aujourd'hui aux Etats-Unis en fait il y a un trademark officiel mais comme il n'a jamais été utilisé a priori il n'est plus valable bref du coup en 2010 on revient un peu à une situation normale on a pris nos clics et nos claques toute la communauté Koha à l'exception de LibLime a déménagé sur Koha Community on s'est dit bon ben il faut quand même qu'on reprenne notre rythme de développement il faut qu'on se remette au boulot parce qu'on a perdu quand même beaucoup d'énergie à essayer de discuter de comprendre de faire changer les uns les autres d'avis etc etc et donc on a enfin publié Koha 3.2 le 22 octobre 2010 et on s'est dit à ce moment là quelque chose qui était il y a vraiment eu une bascule dans la professionnalisation du développement jusqu'à la version 3.2 notre cycle de publication était ce qu'on appelle feature based release c'est à dire on dit qu'est-ce qu'on va mettre dans la prochaine version et on attend que ce soit prêt pour publier la version problème c'est si il y a quelque chose qui a été annoncé et qui n'est pas prêt ben on va décaler 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 et puis combien de temps on va décaler la nouvelle version on ne sait pas donc on s'est dit il faut qu'on change de rythme et on passe de feature based release à time based release et donc on a dit maintenant le logiciel Koha il y aura une version tous les 6 mois au début c'était avril octobre et puis après mai novembre donc tous les ans autour du 20 mai et autour du 20 novembre vous savez que vous avez une nouvelle version qui va arriver donc là oui la prochaine version elle arrive dans 3 jours on est d'accord par contre ce que vous ne savez pas aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'il y aura dans la prochaine version qui est dans 6 mois dans celle qui est après demain oui vous le savez à peu près ce qu'il y a Dieu merci on sait quand même plus on se rapproche du moment où on publie la version et plus on sait qu'est-ce qu'on va mettre dedans mais on met dedans ce qui est prêt je vais revenir juste après sur qu'est-ce que ça veut dire ce qui est prêt et donc on s'est mis à avoir ces versions-là tous les 6 mois ça veut dire quand même qu'on continue à avoir des versions stables qui sont maintenues je vais revenir aussi dans quelques minutes on dit qu'on on intègre on intègre un développement une fois qu'il est prêt et qu'est-ce que ça veut dire être prêt et bien on a mis en place un workflow de validation donc un patch c'est un bout de code dans l'application donc on a mis en place un workflow de validation d'un patch qui explique comment on fait pour tester valider quelque chose qui est soumis par quelqu'un et pour l'intégrer comme on fait pour l'intégrer dans le code j'ai une diapo juste après pour ça on a mis en place des réunions mensuelles sur le chat donc tous les mois il y avait une réunion maintenant tous les mois il y en a deux on va continuer depuis un an un an et demi peut-être tous les mois il y a deux réunions il y a une réunion générale où on se donne les nouvelles un tel va dire tiens il y a telle bibliothèque qui va passer à Coa un autre va dire tiens moi en ce moment je travaille là-dessus la prochaine CoaCon elle va être à tel endroit voilà des informations générales et puis il y a une réunion technique où on parle de moi je suis en train de travailler sur tel sujet etc etc et j'ai tel problème technique comment on peut le résoudre excusez moi et on a mis en place une équipe de contrôle qualité toujours retour à la normale il y a quelqu'un aux USA qui en début 2009 a dit donc c'était encore le moment où c'était un peu le bazar avec Hiblai mais il a dit mais pourquoi il y a eu une conférence à Paris et puis pourquoi il y en a pas eu d'autres après et on a dit ben t'as envie d'en faire une ben vas-y fais-en une et du coup on a inauguré le cycle des conférences Coa tous les ans donc 2009 c'était à Plano Texas 2010 à Wellington en Nouvelle-Zélande 2011 à Mumbai en Inde 2012 à Edinburgh au Royaume-Uni 2013 à Reno dans le Nevada 2014 à Cordoba en Argentine 2015 à Ibadan en Nigeria et la prochaine aura lieu en mai ou juin en Grèce à Thessalonique si vous regardez un peu vous voyez on tourne on fait le tour du monde d'accord donc n'hésitez pas à prendre un billet pour aller à Thessalonique en Grèce quand la conférence sera annoncée parce qu'elle ne reviendra pas tout de suite en Europe on a déjà un candidat pour la CoaCon 2017 qui est la bibliothèque nationale des Philippines ça fait 3 ans qu'ils candidatent les 2 premières fois ils ont été battus parce que là il y a plusieurs candidats et là il y a un vrai vote ouvert à tout le monde et donc en 2015 c'est le Nigeria qui a gagné en 2016 c'est la Grèce qui a gagné mais ils continuent à candidater donc la prochaine fois quand même je vais voter pour eux parce que quand même il faut les encourager et puis ça fait longtemps qu'on n'est pas dans l'Océanie voilà je vais passer rapidement sur ces diapos là donc 2011 en avril en octobre les versions 3.4 3.6 vous voyez un certain nombre de changements au niveau du numérotation de version vous voyez c'est 3 point quelque chose le quelque chose étant un nombre pair ça ça veut dire version stable si vous avez sur votre ordinateur et que vous allez dans le à propos de Coa sur l'interface pro et que vous avez 3.19.02 et bien allez voir l'informaticien qui vous a mis ça parce qu'il vous a mis une version qui n'est pas stable les numéros impairs après la virgule c'est nos versions de travail jusqu'au jour où on dit ben voilà ça y est là elle est stable on fait une version stable et hop on passe à un numéro pair donc 3.4 3.6 3.8 3.10 3.12 3.14 3.16 3.18 3.20 3.22 donc 3.4 3.6 3.8 3.10 je passe un peu vite parce que le temps passe d'abord et puis je vais dire en quelques mots de toute façon on arrive aujourd'hui à une application qui est fonctionnellement vraiment très complète et c'est j'ai même carrément sauté 2014 2015 version 3.16 3.18 3.20 3.22 pour dire que COA est vraiment un SIGB qui est fonctionnellement très complet il manque pour le travail quotidien de toutes les bibliothèques il manque quasiment rien dans COA il y a quelques petits manques dont je vais parler dans la prochaine diapo ou un peu plus loin juste pour vous faire un petit tableau en France par exemple c'est utilisé dans plus d'une dizaine d'universités l'université dans son ensemble d'accord en France c'est ce qu'on appelle le SCD le service commun de documentation de l'université donc on peut citer Aix-Marseille où il y a plus d'un million de documents Lyon 3 Paris Sud Paris 8 j'ai pas pensé j'aurais dû l'écrire la Bulac qui est la bibliothèque des langues et civilisations la Bulac elle est importante c'est d'abord parce qu'ils ont plus d'un million de documents mais surtout parce que c'est une bibliothèque de langues donc ils ont des livres dans toutes les langues donc si COA est utilisable à la Bulac on peut dire avec un degré de certitude très élevé que COA est vraiment bien compatible Unicode ça c'est souvent une question qu'on a c'est oui mais est-ce que COA ça marche avec l'Unicode parce que moi j'ai un fond en chinois la Bulac ça lui va ça va à tout le monde c'est aussi utilisé dans de grandes bibliothèques municipales par exemple toutes les bibliothèques municipales de Turquie ça fait plus d'un millier utilisent COA toutes les bibliothèques municipales d'Argentine c'est-à-dire 1054 si je me souviens bien du chiffre exact toutes les bibliothèques municipales d'Argentine utilisent ou vont utiliser COA c'est-à-dire elles ne sont pas toutes encore déployées mais il y a le ministère de la culture en Argentine a choisi COA et déploie COA dans toutes les bibliothèques municipales des petites et des grandes en France COA est utilisé dans des villes importantes comme Nîmes le chiffre le nombre qui est là c'est l'importance de la ville en France donc Nîmes par exemple c'est la 19ème ville de France Limoges c'est la 26ème ville de France vous voyez c'est déjà des grosses bibliothèques Montauban Valence Roubaix je n'ai pas retrié j'aurais pu trier un peu mieux et c'est aussi utilisé dans des grands réseaux de bibliothèques municipales ou pas municipales mais dans des grands réseaux de bibliothèques municipales qui travaillent beaucoup sur des mécanismes de transfert d'une bibliothèque à une autre par exemple le Sain-Ouest-Provence donc il y a une structure à côté de Marseille ils font quasiment un tiers ou un quart de leur circulation de documents avec des changements d'un site à l'autre ils ont vraiment des navettes qui deux fois par jour font le tour de toutes les bibliothèques pour récupérer des livres les emmener à l'autre bibliothèque et donc une question qu'on a régulièrement c'est oui mais est-ce que COA ça marche bien dans des réseaux un peu compliqués ben oui dans une structure comme le Sain ils sont parfaitement contents de la simplicité d'utilisation de COA et ils ont des règles très souples où un lecteur peut réserver un document de n'importe quelle bibliothèque demander à ce qu'on le lui prête à n'importe quelle bibliothèque et le rendre à n'importe quelle bibliothèque et le système il gère parfaitement bien tout ça ok il y a une quinzaine de jours on a donc élu notre nouvelle équipe qui est là pour six mois on avait ah la photo c'est dommage elle est pas très elle donne pas aussi bien que sur mon écran donc c'est pas l'équipe ça c'est tous les participants de la COA CON à Cordoba en Argentine donc il y a une bonne partie des gens qui sont des développeurs de COA mais il n'y a pas tout le monde et il n'y a pas que des développeurs donc on a Thomas qui était le release manager depuis trois versions Thomas il a fait trois versions d'affilé c'est le seul qui a fait trois versions d'affilé jusqu'à présent il était il est argentin et donc il a été release manager pour 3.22 3.20 et 3.18 et là il a dit c'est bon ça va quoi trois versions ça suffit et donc maintenant le flambeau est repris par Brandon qui est un américain qui est aussi le patron de Bywater Solutions qui est notre équivalent aux Etats-Unis je vous disais tout à l'heure que le release maintainer il est chargé de la maintenance des versions et des corrections de bugs sur des versions stables on va maintenir là les trois précédentes versions c'est à dire la 3.22 va être publiée là dans les jours qui viennent et on aura un mainteneur pour la 3.22 un mainteneur pour la 3.20 et un mainteneur pour la 3.18 c'est quelqu'un de chez nous Biblibre qui fait la 3.18 c'est Fred de Tamil une petite structure française qui est impliquée dans Kowa aussi qui est pour la 3.20 et c'est Thomas qui est le release maintainer pour la 3.22 donc il ne s'arrête pas complètement il continue quand même un petit peu si on avait un candidat pour assurer la maintenance de la 3.16 et bien on aurait aussi une maintenance de la 3.16 d'accord l'idée quand même c'est qu'au bout d'un certain temps les versions stables elles sont vraiment stables elles n'ont plus de bug et puis l'idée c'est avec une version qui sort tous les six mois vous bibliothèque je vous encourage à mettre à jour alors peut-être pas tous les six mois parce que c'est quand même une mise à jour majeure techniquement c'est pas très compliqué mais d'un point de vue fonctionnel il faut regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau qu'est-ce qui va changer il y a des nouveaux paramètres est-ce que est-ce que j'ai des choses à changer dans mon paramétrage pour améliorer mon fonctionnement quotidien etc nous Biblib avec nos clients ce que l'on fait c'est on fait une mise à jour par an et donc on fait deux versions donc on fait on a fait 3.14 là on va mettre tout le monde à jour en 3.18 donc on a un peu de retard par rapport à la version communautaire mais ça nous permet d'être sûr qu'on déploie chez l'essentiel de nos clients une version bien stable d'accord et on a quelques clients qui sont toujours à la pointe donc là on a quelques clients qui vont être en 3.22 c'est des clients qui ont envie d'avoir la toute dernière version ça nous permet de tester de vérifier de gérer la version la traduction en français etc que tout se passe bien et puis là la grosse majorité de nos clients est en 3.18 enfin est passée en 3.18 l'été dernier et on va sauter la 3.20 et on va passer à la 3.22 et donc l'été prochain tout le monde va passer en 3.22 et on a quelques clients qui seront déjà en 3.22 là dans les les semaines qui viennent donc on a un translation manager un packaging manager packaging c'est une fonction qui est apparue quelques temps après les premières fonctions ça c'est plus pour les informaticiens pour les techniciens on a on propose des paquets Debian pour déployer Coa donc si vous utilisez un serveur sous Debian appellé get install Coa et c'est fini j'exagère un petit peu mais à peine un responsable du serveur d'intégration continue je passe juste pour vous dire en fait on a un serveur qui dès qu'il y a un changement qui est fait dans l'application qui relance toute une batterie de tests qui relance toute une batterie d'installation avec différentes configurations différents types d'installation etc et on a tout un tas de ce qu'on appelle des tests unitaires qui vérifient que tout se passe bien et le serveur d'intégration continue il est en permanence en train de regarder est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de faire quelque chose sur le code et dès que quelqu'un fait quelque chose hop il relance toute sa batterie de tests et si quelque chose se passe mal il envoie un mail à tous ceux à celui ou ceux qui viennent de faire des changements en disant tut tut avant ça marchait très bien maintenant mon install enfin maintenant ce test là il marche plus du tout c'est quoi ce binz ? d'accord et on a une équipe de contrôle qualité qui est composée de 6 personnes donc on a tout un tas de règles sur comment il faut qu'un patch qu'un bout de code soit écrit pour qu'il soit intégrable intégré accepté dans l'application oups j'ai débranché non non il me reste encore 10 minutes bon mais voilà il y aura plus de temps pour les questions voilà donc en 2015 donc je on a une organisation qui est des hommes et des outils alors les outils donc ça c'est là je vais c'est des termes un peu techniques donc guide c'est le système de gestion de code source guide.coa.community.org bugzilla c'est là que vous allez soumettre des bugs lorsque vous croisez un bug dans le programme vous allez le mettre là disant voilà moi j'essaye de faire ça ma configuration enfin mon paramétrage il est comme ci comme ça et quand je fais ça je m'attends ici à ce qu'il se passe ça et en fait il ne se passe pas ça et donc c'est un bug si vous voulez améliorer le logiciel c'est aussi dans bugzilla que vous allez le mettre mais non pas comme bug mais comme amélioration donc n'importe qui peut aller créer un compte sur bugzilla et ouvrir un bug enfin ouvrir un ticket comme ça c'est le terme générique ouvrir un ticket que ce soit bug que ce soit bug ou amélioration une fois que vous avez soumis votre ticket il y a deux options enfin il y a plusieurs options la meilleure c'est vous soumettez votre ticket et vous êtes capable de faire appel à quelqu'un qui va aussi fournir la solution avec alors quelqu'un ça peut être vous même ça peut être un prestataire auprès de qui vous avez un contrat de maintenance oui vous même ou un prestataire auprès de qui vous avez un contrat de maintenance dans la plupart des cas enfin dans tous les cas même je pense si vous avez un prestataire en fait c'est bien souvent c'est le prestataire lui même qui s'occupe de faire et le ticket est la solution au problème donc nous dans Biblibre notre pôle support notre pôle maintenance c'est 4 personnes et leur travail quotidien c'est de répondre aux questions que nos clients nous posent en français et si ça correspond à un bug ou une amélioration qu'une bibliothèque veut financer etc et bien on va faire le ticket dans Bugzilla et on va mettre la solution au problème posé dans Bugzilla et on fait rentrer le patch dans le circuit pour que ça soit intégré dans la version officielle Jenkins j'en ai parlé il y a 5 minutes c'est notre logiciel d'intégration continue donc c'est le robot qui chaque fois qu'on change quelque chose va vérifier que tout est toujours bon on a les listes de discussion le chat comment ça se passe donc ça c'est des outils mais en fait les outils ça fait pas grand chose s'il n'y a pas des gens à côté donc notre organisation c'est aussi des hommes donc je vous ai dit qu'on a des rôles des responsabilités qui sont de gens qui sont élus donc le release manager le release maintainer l'équipe de contrôle qualité etc comment ça se passe lorsque vous soumettez un patch lorsque vous vous dites voilà j'ai croisé un bug je veux le corriger de cette manière là ou je voudrais améliorer le logiciel dans cette direction là ça se passe en 4 étapes alors sur mon libre-office ça c'est en arrière-plan du coup on voit ce qui est marqué là mais c'est pas très grave donc première étape un développeur va soumettre un patch donc il va créer un ticket il va créer un ticket sur Bugzilla et il va soumettre un patch en disant voilà le problème posé la solution que je propose s'il vous plaît je demande à ce que quelqu'un signe ce patch c'est l'opération d'après c'est signer un patch signer un patch ça veut dire le tester et dire ben voilà ce patch il prétend faire ceci résoudre tel problème et bien moi bibliothécaire c'est un boulot de bibliothécaire tester je j'ai testé j'ai vérifié et je suis d'accord je signe que le problème est bien résolu par ce patch éventuellement j'ai regardé un peu autour et ça n'a pas cassé autre chose parce que c'est bien d'éviter de résoudre un problème A mais de casser un autre truc à côté une fois que le patch a été signé donc c'est tout ça ça correspond à des statuts dans Bugzilla le soumettre un patch c'est le statut need sign off c'est à dire j'ai besoin d'une signature une fois que quelqu'un a signé le patch le statut c'est signed off donc le patch a été signé et ensuite il y a une personne de l'équipe de contrôle qualité qui va regarder le patch mais alors pas du point de vue fonctionnel mais du point de vue technique donc voilà ce patch il rajoute 250 lignes dans l'application est-ce que ces 250 lignes respectent ce qu'on appelle les coding guidelines donc les règles de codage dans COA est-ce que ce patch est correct et donc est-ce qu'il s'intègre bien est-ce qu'il pour faire la comparaison de la langue on a défini la langue dans laquelle on voulait parler on a défini notre vocabulaire est-ce que ce patch il respecte bien notre langue et notre vocabulaire commun est-ce que il introduit bien des tests unitaires s'il introduit des nouveautés c'est une exigence lorsqu'on fait quelque chose de nouveau lorsqu'on rajoute une fonctionnalité on est obligé de fournir un test unitaire qui permet de vérifier que tout va bien est-ce qu'il respecte les règles enfin voilà on a tout un tas de règles de coding guidelines et donc l'équipe de contrôle qualité vérifie que ça respecte bien les coding guidelines si ça ne respecte pas ou si le testeur il dit votre truc il ne marche pas ou alors ce que vous dites là ça marche mais du coup vous avez cassé autre chose le testeur ou le contrôle qualité va mettre un statut failed pour dire échec recommencer s'il te plaît resoumets le truc parce que là il y a un problème là il y a un problème ça c'est pas bon donc parfois on a plusieurs itérations parfois on a beaucoup d'itérations si vous allez dans Bugzilla il y en a peu mais il y a des tickets qui peuvent avoir 200 commentaires d'accord donc vous voyez c'est une discussion qui a duré longtemps il y a des tickets qui mettent des fois deux ans parce que la personne qui a soumis un truc finalement c'était pas une urgence pour elle il y a eu des commentaires du testeur la personne trois mois ou quatre mois après se réveille il se dit ah bah oui j'ai eu un commentaire tiens je fais la correction et puis voilà le ticket il va vivre pendant deux ans comme ça il va mettre deux ans avant d'être intégré dans la version 3.22 on a un développement que nous Biblibre on a soumis excusez moi encore avec le micro on a un développement que nous on a soumis de mémoire le numéro de ticket c'est un truc genre 6870 or aujourd'hui on en est à 15 000 d'accord donc c'est un vidéo ticket mais si vous regardez il y a eu 250 commentaires dessus voilà et des commentaires légitimes voilà c'est juste ça a juste pris du temps mais en général ça finit par aboutir bon après il faut accepter que ce soit long des fois mais c'est la règle du jeu d'un travail communautaire ça c'est quelque chose de très important c'est une devise que j'en pourrais assez régulièrement c'est tout seul on va vite ensemble on va loin d'accord ensemble on va plus loin en fait c'est juste on va peut-être un peu moins vite mais c'est pareil quand on veut faire une randonnée quand on a un groupe de 2 on marche plus vite que quand on a un groupe de 30 ou de 200 bon pour en revenir à notre circuit donc après le contrôle qualité le final cut donc la décision finale revient au release manager donc le release manager a une responsabilité vraiment super importante le release manager a la responsabilité de ce qu'on appelle pousser le patch c'est à dire intégrer le patch dans la version officielle et si pour une raison ou pour une autre il estime qu'il faut d'autres tests ou que lui il a détecté un problème que les autres n'ont pas détecté et bien il a tout pouvoir et on ne conteste pas le release manager sous forme de boutade des fois on dit le release manager c'est un benevolent dictator d'accord il n'est pas payé mais il fait ce qu'il veut et puis il n'y a là que pour 6 mois donc si on n'est pas content on le fout d'or ça arrive par exemple régulièrement sur des fonctions qui sont un peu dans le noyau de l'application par exemple autour du marque il y a quelque chose qui rajoute une fonction ou une gestion du marque 21 le release manager il va dire oh là j'ai un petit doute pour Unimark est-ce qu'on ne vient pas de casser quelque chose alors est-ce que quelqu'un qui fait de l'unimark peut vérifier typiquement c'est le genre de cas ou de situations où on va vouloir un autre oeil j'arrive sur le majeur voilà c'est très bien j'arrive à la fin il me reste 2 ou 3 diapos aujourd'hui et demain donc c'est bon on est aujourd'hui je vais commencer à parler un peu plus de demain donc on continue à renforcer la structure donc HLT en Nouvelle-Zélande est propriétaire du trademark de COA et la communauté dans son ensemble a officiellement entre guillemets choisi HLT pour être le berceau de nos financements donc HLT a créé une commission COA qui est chargée de recueillir de recueillir financièrement les financements que la communauté peut trouver et ensuite de les redistribuer sous l'autorité d'une commission communauté COA qui va dire voilà tel financement on veut l'utiliser pour telle chose et on va le donner à tel développeur pour qu'il puisse travailler là-dessus une nouveauté qui n'a aussi que quelques mois c'est que les trois plus grosses sociétés impliquées dans COA que sont Biblibre, Bywater et PTFS Europe attention PTFS dont j'ai parlé en 2008 n'a rien à voir avec PTFS Europe c'est le même nom mais c'est pas du tout les mêmes boîtes PTFS Europe sont très impliquées dans COA et le COA communautaire le vrai et donc depuis là 4 mois 5 mois 6 mois Biblibre, Bywater et PTFS Europe on finance chacun à hauteur de un tiers un développeur qui travaille à plein temps pour la communauté nous les trois boîtes la PTFS Bywater et Biblibre on ne lui donne aucune consigne c'est pas notre employé juste lui il nous dit tous les mois il nous fait un rapport de voilà le mois dernier j'ai fait ça le mois prochain j'ai envie de bosser sur tel sujet c'est important d'avancer sur tel sujet si on a des remarques on peut lui faire mais il est vraiment au service de la communauté et si vous regardez les chiffres il s'appelle Jonathan Druhard c'est un un ancien salarié de Biblibre qui a donc quitté Biblibre pour être embauché par les trois enfin pour être embauché pour être à son compte et il est financé par les trois structures dans la prochaine version de mémoire il y a 450 patches qu'il a soit signé soit fait le contrôle qualité soit produit donc il fait un boulot titanesque c'est vraiment génial qu'on puisse avoir quelqu'un à plein temps dédié juste pour la communauté et on commence à avoir des initiatives pour la recherche de financement mais de gros financement si on regarde le code de COA aujourd'hui et le code de COA il y a 14 ans il n'y a plus beaucoup de lignes qui sont communes entre maintenant et il y a 15 ans c'est pas du tout le même COA en fait si on était un éditeur commercial on aurait même sûrement changé le nom pour dire on vient de sortir un nouveau produit nous on fait de l'amélioration continue des changements continu et donc sur du long terme les outils le code de l'application n'est plus du tout le même sur une échelle de 10 ans c'est absolument plus le même du tout du tout par contre on a quand même un certain empilage de code parce que je vous ai dit il y a plus de 270 contributeurs à COA et encore je ne vais pas regarder depuis un petit moment donc si ça se trouve on arrête à les 300 maintenant le code ça fait 15 ans qu'on rajoute du code qu'on modifie du code donc il y a des choses qui ont bien besoin d'être nettoyées le problème que l'on rencontre c'est que quand on demande à une bibliothèque ah tiens on voudrait intégrer faire en sorte que COA soit client OI PMH la bibliothèque elle dit ah ouais ouais ça m'intéresse ça m'intéresse donc on va trouver des bibliothèques qui vont être prêtes à financer une fonction une fonctionnalité nouvelle c'est beaucoup plus dur de dire on cherche des sous pour faire de la plomberie ça changera rien pour votre vie quotidienne par contre ça va améliorer les performances générales de l'application ça va rendre l'application plus facile à maintenir etc bah quand on dit ça les bibliothèques elles nous disent ouais c'est intéressant mais bon moi j'ai pas beaucoup 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 d'argent alors à la limite je préfère financer un client OI PMH dont je vois qu'il va me servir que de financer un développement dont ok je comprends bien que ça sera utile mais je le touche pas l'utilité donc avec la collaboration avec HLT et puis certaines structures qui sont en train de commencer des recherches de financement au niveau de fondations internationales au niveau de ministère je veux dire il n'y a pas de raison que le ministère argentin de la culture enfin il n'y a pas de raison il pourrait y avoir de très bonnes raisons pour que le ministère argentin de la culture dise ok moi j'ai déployé COA dans 1000 bibliothèques municipales je vais mettre 300 000 euros je dis un chiffre n'importe quoi je vais mettre 300 000 euros ou 3 millions d'euros ou 30 millions d'euros à disposition de la communauté COA pour que et bien on fasse du travail de plomberie etc. parce que moi ça va m'intéresser pour mes 1000 bibliothèques si j'ai une appli plus performante plus facile à maintenir moi je maintiens 1000 bibliothèques municipales moi ministère de la culture ça m'intéresse beaucoup de pouvoir avoir une application plus facile à maintenir donc voilà on est en train de rechercher des financements c'est des choses qui prennent du temps s'il y a le ministère de la culture espagnole ou le ministère de l'éducation espagnole dans la salle voilà j'espère que vous avez entendu le message oui vous êtes là oui voilà mais c'est ça fait partie c'est des choses qui sont en gestation ça va peut-être encore prendre longtemps avant d'aboutir ou bien on va trouver un mécène qui sait Bill Gates pourrait peut-être nous donner 10 millions d'euros on saurait quoi en faire le réseau des prestataires s'étend donc là j'ai mis les prestataires contributeurs les plus importants enfin les prestataires contributeurs vraiment importants dans l'écosystème quoi donc Catalyst en Nouvelle-Zélande Bibli-Bronnou en France PTFS Europe au Royaume-Uni Buywater aux Etats-Unis et TK en Argentine en fait il y en a beaucoup d'autres si vous allez sur le site coacommunity.org dans le chapitre support le support payant vous avez la liste de toutes les sociétés qui se sont déclarées comme prestataires de services sur coac moi je alors je prêche pour ma paroisse mais oui j'assume moi je vous encourage à choisir des prestataires qui contribuent à l'écosystème coac le système il est sain si on a des prestataires qui contribuent à l'écosystème il y avait deux sociétés espagnols est-ce que vous êtes là qui Ores et Masmedios voilà vous êtes là donc ils contribuent un peu pas beaucoup beaucoup mais un petit peu de temps en temps quand je dis pas beaucoup beaucoup c'est pas un reproche l'important c'est de contribuer et peut-être de contribuer à la hauteur de l'activité coac que ça génère j'espère j'espère que certaines personnes ne vont pas voir ce que je suis en train de dire en France il y a trois sociétés qui proposent des prestations autour de COA il y a nous qui sommes les plus gros bénéficiaires de l'écosystème COA et aussi les plus gros contributeurs il y a Tamil qui est une toute petite structure où ils sont deux et qui contribuent à hauteur d'une toute petite structure où ils sont deux je disais tout à l'heure Frédéric il est release maintainer de COA 3.20 c'est pas un énorme boulot d'être release maintainer surtout d'une version qui a déjà six mois mais c'est vachement important c'est vertueux le système il ne marche que si on donne à hauteur de ce qu'on reçoit s'il n'y a que des gens qui prennent au bout d'un moment le système il n'avance plus et il y a une troisième société en France qui elle ne contribue absolument pas et lorsqu'on perd un contrat COA face à cette société là moi je suis toujours en colère en colère j'exagère un petit peu mais voilà quand on perd face à ta mille je dis ok très bien tant mieux Frédéric ça te donne de l'actif du business et si tu as du business tu continues à contribuer et donc en fait même si moi ça ne m'a pas donné du business le système est vertueux alors que la troisième société elle ne contribue pas donc quand eux ils gagnent c'est tout perdu pour COA c'est tout gagné pour eux mais tout perdu pour COA ça doit être la dernière oui c'est ça c'est la dernière bon et après donc là j'ai dit jusqu'à maintenant mais j'ai commencé un peu à parler de demain là cette diapos là elle parle plus de perspective de prospective je dis des choses là certaines sont très largement partagées par la communauté COA d'autres c'est plus mon dada personnel et mon fer de lance personnel mais je vais essayer de dire ce qui est plus de moi et ce qui est partagé par la communauté quelque chose que je dis beaucoup depuis un an et demi c'est il faut désintégrer le i du SIGB c'est à dire proposer de plus en plus des web services qui permettent de piloter chaque module du SIGB il n'y a pas de raison que aujourd'hui si vous voulez faire des acquisitions dans votre université vous êtes dans une université dans une bibliothèque vous allez il n'y a pas de raison que vous utilisiez le système d'acquisition spécial de votre bibliothèque alors que votre université a un système d'acquisition un logiciel de gestion d'achat d'accord si on a un logiciel de gestion d'achat qui peut communiquer par web service avec le SIGB plus i mais quand même un peu et bien vous faites vos acquisitions dans le système d'achat de l'université et pof on va directement rentrer les acquisitions dans le SIGB aujourd'hui ça c'est pas possible je ne vais pas prendre d'autres exemples parce que le temps passe et donc on est rentré dans une phase où on rajoute là je dis on la communauté on rajoute massivement des web services dans un peu tous les modules de COA par exemple là on vient juste de recevoir un financement nous Biblibre de l'université de Stockholm qui finance la création de web services pour les amendes les pénalités donc on va pouvoir piloter les pénalités avec un web service et donc on peut très bien imaginer une fois qu'on aura fait ça interfacer COA avec un système de paiement n'importe quoi et vous direz à votre usager vous avez 25 euros de dette allez les payer là à la machine qui est là et la machine qui est là hop elle enverra par un web service enfin elle fera un appel à un web service COA dit je viens de recevoir 25 euros pour telle personne et COA saura que la personne a payer et donc moi personnellement mais même communautairement c'est très largement partagé moi j'aimerais vraiment qu'on arrive à ce que tous les modules soient pilotés par web service l'idéal c'est que du coup après en interne dans COA on se pilote d'un module à un autre par web service aussi qu'on utilise les web services pour le propre fonctionnement de COA bon ça c'est de la vision à très très long terme mais ça fait partie d'objectifs qu'on a et qui sont très largement partagés il y en a un que je n'ai pas cité en premier c'est le changement de moteur d'annexation j'aurais dû le citer parce que c'est tellement évident Zebra a atteint la fin de sa vie c'est bon il faut qu'il parte à la retraite donc on a choisi son successeur mais changer le moteur d'annexation pour passer de Zebra à Elasticsearch qui est le nouveau système qu'on a choisi c'est un gros travail donc on a un financement qui a été versé vous allez être peut-être surpris mais il y a un financement qui a été versé pour en partie pour ça et en partie pour développer des web services et le financement il a été fait par la société EBSCO figurez-vous que la société EBSCO qui est pourtant pas du tout connue pour son esprit libriste et partageur a financé à hauteur de c'est un nombre à six chiffres d'accord en euros et en dollars aussi d'ailleurs c'est un nombre à six chiffres donc c'est important le développement de web services et l'intégration d'Elasticsearch pourquoi ils ont fait ça ? parce que c'est un intérêt bien compris en fait eux dans leur outil EDS ils sont contents de pouvoir faire appel à des web services pour que directement depuis l'interface EDS vous puissiez lorsque EDS vous affiche une notice qui vient de COA que vous ayez un bouton réserver le document que vous ayez un bouton voir la disponibilité du document voir que vous ayez la disponibilité immédiatement d'accord donc en fait je reviens à une des premières choses que j'ai dites si vous vous souvenez au tout début j'ai dit HLT ils ont commencé quoi parce qu'ils avaient un problème à résoudre bah EBSCO c'est pareil ils avaient un problème à résoudre ils se sont dit comment on peut le résoudre il y a la communauté qui est prête à faire ça ok nous on finance comme ça en plus ils passent pour les good guys et puis ils jouent les good guys pour le coup vraiment et donc ils ont financé ça pour le long terme toujours introduction d'un ORM et de PO alors ORM c'est pour aujourd'hui COA ne fonctionne que avec la base de données MySQL lorsqu'on aura fini le travail et c'est du long terme on pourra brancher COA sur un système de base de données MySQL ou PostgreSQL voire Oracle voire MSSQL etc c'est un travail à très long terme ce sera pas en 2016 et PO c'est programmation orientée objet c'est changer le paradigme utiliser de nouveaux outils qui n'existaient pas à l'époque de nouvelles manières de coder qui n'existaient pas à l'époque COA a démarré mais qui aujourd'hui sont très largement répandus et c'est bien de changer la manière de coder l'application donc nettoyer le code améliorer la maintenabilité et voilà c'est ce que j'ai déjà dit il y a quelques grandes fonctionnalités qui manquent dans COA alors il y en a une que je n'ai pas mis là parce que enfin que je n'ai pas cité mais parce qu'elle ne manque pas c'est la découverte discovery tool en fait être enfin intégré enfin ce n'est pas la vocation de COA d'être un discovery tool d'accord par contre on peut interfacer COA avec un discovery tool existant il n'y a pas d'outil de découverte vraiment avancé en licence libre nous on a cherché Biblibre donc cherchez aussi si vous voulez mais il n'y en a pas je suis assez ferme et en fait EBSCO toujours eux ils ont développé un module enfin ils ont développé du code dans COA qui est sous licence libre comme COA etc qui permet de transformer l'opaque de COA en outil de découverte qui s'appuie sur EDS donc comment ça marche vous avez votre base COA on va verser dans EDS enfin vous allez verser dans EDS votre base COA et ça va être mis à jour toutes les nuits d'accord et l'opaque de COA soit vous interrogez le catalogue juste votre catalogue COA soit vous interrogez EDS et dans ce cas là vous avez les réponses EDS et l'intégration est parfaitement bien faite donc vous pouvez mettre des notices dans les paniers vous pouvez lancer la réservation de documents vous pouvez sauter sur le texte le texte primaire quand c'est un texte en ligne etc donc c'est fort bien fait donc la découverte aujourd'hui avec EDS on peut la faire avec d'autres outils on pourrait mais pour l'instant ça n'a pas été fait le pré-entre-bibliothèques donc ça c'est quelque chose qui manque et c'est en cours les deux derniers points ça c'est là je parle plus en mon nom propre qu'au nom de la communauté COA autant jusque là c'était surtout enfin tout ce que j'ai dit était largement partagé par la communauté autant là moi j'espère entraîner la communauté dans cette direction là mais pour l'instant c'est moi qui porte cette question là la gestion des périodiques électroniques des abonnements aux ressources électroniques des bibliothèques de type universitaire donc il existe un logiciel libre qui s'appelle Coral et moi je pense vraiment que ça ne vaut pas le coup de développer un module de gestion des abonnements suivi des licences suivi des coûts d'accès suivi tout ce qui touche au résolveur de lien etc link resolver ça ne vaut pas le coup de lancer ça enfin de se lancer dans un tel chantier au sein de COA il vaut mieux utiliser un outil qui existe déjà Coral et interfacer COA et Coral et enfin le PNB donc c'est prêt numérique en bibliothèque il y a des bibliothèques municipales parmi vous ? vous lève la main ? oh une c'est tout ? il n'y a que une bibliothèque municipale bon bienvenue donc j'imagine qu'en Espagne vous avez le même phénomène que nous on a en France et puis dans la plupart des autres pays c'est le prêt d'ebook et le prêt de documents numériques via des plateformes nous en France il y a une plateforme qui est en train de se développer très largement qui s'appelle Dilicom qui ambitionne de proposer qui ambitionne d'être l'interface entre les éditeurs propriétaires des ressources et les bibliothèques et les systèmes de bibliothèques d'accord et donc il n'y a pas de PNB dans COA et nous on est en train d'intégrer le PNB dans Bokeh qui est le portail qu'on propose parce que ça nous semble être plus pertinent de le mettre directement dans le portail que dans l'opaque voilà bon mais ça là encore une fois c'est vraiment un choix personnel peut-être que la communauté COA décidera autre chose un jour le doute que j'ai c'est qu'en fait aujourd'hui le PNB il n'y a pas du tout de standard international c'est en gros chaque pays voire chaque éditeur ou chaque plateforme fait sa propre sauce donc à mon avis tant qu'il n'y aura pas un grand standard international il n'y a pas de raison de faire ça à un niveau international donc nous au niveau français on fait ça dans Bokeh mais c'est l'interface de PNB avec Dilicom le prestataire français qui est en train de rafler le marché sur cette question là du prêt numérique d'accord voilà il me restait une minute c'est ça je suis en retard d'une minute donc j'ai terminé c'est ma dernière diapo voilà je termine là avec une vue globale de l'avenir il y a encore plein de plein de plein de plein de choses et l'intérêt d'un écosystème comme l'écosystème d'un logiciel libre c'est que là moi je vous fais part de ma vision mais je serais certainement surpris parce que il se peut très bien que moi je vous dis les abonnements électroniques faut intégrer dans Coral mais si ça se trouve dans trois mois il y a quelqu'un d'autre dans l'écosystème qui va dire oh mais non pour moi il faut faire ça dans Coa d'ailleurs je m'en occupe je vais le faire moi si quelqu'un arrive et dit je m'en occupe je vais le faire je vais pas lui dire non je vais lui dire bah vas-y avance ta proposition avance ton développement et puis c'est peut-être si tu veux le faire fais-le quoi moi je veux pas être contre voilà y a-t-il des questions ? merci beaucoup moi je pense que ça a été fantastique on a beaucoup appris aujourd'hui je ne sais pas s'il y a des questions est-à-t-il Galerari Dauden non se si tenéis preguntas 5 minutitos te paso le micro hola yo soy Maribel de la Pontificia de Salamanca ah oui oui c'est sûr que gracias Paul y en primer lugar bueno simplemente muy interesante tu presentación hacerte una consulta sobre el tema de EBSCO puedes aclararlo un poquito más yo había tenía entendido igual es que no me he enterado bien que habían apostado también por por el tema del Astiser del motor de búsqueda poder financiar ese tipo del posible cambio en coja del motor de búsqueda no si estoy mal informada o no sé o simplemente es el gracias alors une partie enfin EBSCO a mis de l'argent sur la table a dit moi je finance les web services et la Stix Search en fait la Stix Search c'est vraiment non je finis mes phrases excusez moi EBSCO excusez moi les traducteurs c'est horrible de suivre quand je finis pas mes phrases EBSCO a dit je finance les web services et la Stix Search je m'étends sur la table maintenant on n'est pas sûr que l'argent que EBSCO a mis va suffire à intégrer la Stix Search en fait quand ils ont dit nous on est prêt à financer les web services les gens c'est des italiens c'est un écosystème international donc c'est des italiens qui ont piloté ça avec EBSCO Europe et qui du coup ont fait remonter à EBSCO Monde et voilà et les italiens ils ont dit ah ouais mais nous on est super content que vous financiez les web services mais il y a un autre truc super important c'est Elasticsearch et EBSCO a dit bon Elasticsearch moi ça m'intéresse pas spécialement mais si vous voulez allez je donne de l'argent et les web services plus Elasticsearch donc là ils font vraiment ça gratuitement Elasticsearch parce que eux ça leur rapporte rien pour le coup eux ce qui les intéresse c'est les web services puisqu'ils vont les utiliser et donc est-ce que ce qu'ils ont donné ça va suffire à intégrer complètement Elasticsearch ou pas j'en sais rien donc s'il y a des gens qui sont prêts à rajouter encore un peu de toute façon via HLT vous êtes sûr que l'argent sera bien dépensé c'est à dire une des choses qu'il faut encore qu'on affine mais on y travaille au niveau communauté COA c'est lorsque quelqu'un donne de l'argent lorsque quelqu'un donnera de l'argent à HLT dans quelle mesure l'argent donné pourra être fléché c'est à dire pourra être donné pour un sujet ce qu'on veut c'est que l'argent il soit donné soit il est donné utilisez-le au mieux c'est la communauté COA qui décide comment cet argent va être utilisé soit l'exprimer en termes généraux d'accord donc typiquement dire voilà je vous donne un million d'euros pour intégrer un nouveau moteur d'indexation comme Elasticsearch ça c'est général ce qu'on veut pas c'est que quelqu'un aille financer en disant je finance que sur tel écran à tel endroit il y ait tel bouton vous voyez quelque chose qui soit très très contraignant d'accord donc s'il y a d'autres structures qui veulent continuer à financer l'intégration d'un nouveau moteur d'indexation ben elles sont bienvenues je ne sais pas aujourd'hui si on a assez d'argent pour aller au bout avec ce qu'Ebsco nous a donné merci et personne ne le sait c'est pas que moi merci beaucoup c'est qu'il y a beaucoup une question plus et si non nous faisons un descanso pour prendre un café et nous retournons à les 12h30 non sais si il y a une question plus merci merci à tous et nous nous voulons à les 12h30 c'est qu'il y a merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous